Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de décembre, on commence avec le soleil en Sagittaire qui est très bien placé pour vous, il est dans votre secteur, c'est-à-dire un secteur 11 qui est un secteur Verseau et donc vous serez en parfaite harmonie avec ce Sagittaire, c'est-à-dire qu'il y aura des projets dans l'air, que l'un de vos projets peut-être marchera très bien, je vous expliquerai après pourquoi, que vous aurez le sentiment d'une accélération et que votre espace s'élargit, grandit, en même temps vous avez dans ce secteur une notion d'entraide, de solidarité, vous pouvez aider des groupes, des communautés, vous voyez, des gens qui ont besoin de conseils, vous serez de très bons conseils pendant cette période, d'une manière ou d'une autre, ce sera vraiment une période satisfaisante pour vous et quel que soit votre décan. Après le 22, alors là c'est moins sympa, c'est, enfin bon, c'est le Capricorne qui est aux commandes, mais il reçoit des bons aspects le soleil, un bon aspect de Jupiter, un bon aspect de Saturne, je ne suis pas sûre que ça vous fasse grand-chose, simplement peut-être vous aurez le sentiment d'être un peu isolé, ou c'est vous qui allez vous isoler. Déjà le Capricorne est un signe solitaire en général, mais en plus de ça, c'est votre secteur 12. Donc il y a vraiment une notion où, même si vous êtes très entouré, vous vous sentirez un petit peu seul et peut-être que vous rechercherez de la compagnie, mais bon, ce ne sera pas évident. Du côté des activités, écoutez, vous avez de la chance aussi, puisque Mars va être tout le mois en Sagittaire, dans le même signe que le soleil, et ils ne seront pas loin l'un de l'autre. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça allait accélérer, parce que, bon, avec Mars, il y a de l'impatience, de la rapidité d'action, de décision, donc quoi que vous ayez à faire, quoi que vous prépariez, quels que soient les projets qui sont en train, ou que vous prévoyez, eh bien, vous allez mettre le turbo. Et ça va marcher, puisque, en tout cas, une bonne partie du mois. Parce qu'à la fin du mois, bon, ça revient à ce que je disais à propos du Capricorne, les dix derniers jours du mois, en gros, ce Mars en Sagittaire va être opposé à Neptune. Alors je sais bien que vous, enfin, ne pas être opposé, vous êtes en dissonance. Je sais bien que Neptune n'est pas en relation avec vous, ou alors en relation mineure et positive. Donc, si vous voulez, il faudra juste faire attention à ne pas, comment dire, ramer dans le sable, à ne pas essayer de trop en faire, à ne pas chercher à dépasser vos limites physiques, parce que vous serez tenté vraiment de trop en faire. Côté cœur, ah non, c'est pas terrible. Vénus en scorpion, c'est pas votre tasse de thé. Elle est trop possessive, trop jalouse, trop... Bon, l'intensité, vous aimez bien, mais je crois que l'être libre que vous êtes intrinsèquement supporte mal le côté très possessif et jaloux, exclusif du scorpion. Alors peut-être que, bon, vous allez rencontrer des gens qui seront comme ça, mais il n'y aura pas forcément d'histoire entre vous. Maintenant, si c'est votre partenaire qui est scorpion ou qui se comporte comme un scorpion, il va falloir peut-être quand même faire des petites mises au point. Ça peut être un moment de crise. Surtout que Vénus va se trouver opposée à Uranus, votre planète, entre le 14 et le 23. Donc là, si vous êtes limite deuxième des camps, troisième des camps, entre les deux, il y aura des tensions. Vraiment, ça peut créer une remise en question dans votre couple. ou avec un ami, si vous n'êtes pas en couple. Essayez de ne pas jeter d'huile sur le feu. Essayez de trouver des compromis, de discuter, de dialoguer, parce que, bon, ce sera la seule manière d'arranger les choses. Le 7, le 13, le 21 et le 25, voilà de bonnes journées dans le mois pour vous occuper de vos projets, pour les faire avancer, pour mettre le turbo, comme je vous le disais tout à l'heure. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, bon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également avoir plus d'astrologie sur le site Célastro. Vous pouvez avoir votre propre analyse de votre thème avec Zoé ou avec moi. Nous donnons des consultations. Et puis, n'oubliez pas, le live, le vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et le mardi pour des thèmes et des discussions autour de l'astrologie. Et enfin, bon, l'application 12. Si vous voulez l'attester en priorité, eh bien, les liens s'affichent en dessous. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada